Musique D'illustrer à partir du propos qui met l'accent sur le mécanisme de la construction de la menace de l'ennemi intérieur, je vais essayer de l'illustrer avec ce qui s'est passé en Belgique justement. Comment est-ce qu'on a construit cette menace intérieure, cette menace du musulman, qui va devenir le musulman, et qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de 2001 après les attentats de New York, mais qui date de bien avant, déjà des années 70, après la crise économique, lorsque le travailleur migrant est complètement déclassé, victime de la désindustrialisation, devient un chômeur, et donc on va le construire comme étant un profiteur de la sécurité sociale, en particulier ce que je voudrais essayer de montrer ici aussi, c'est que cette construction est genrée, c'est-à-dire qu'on va construire les hommes et les femmes différemment, et on va utiliser les femmes contre les hommes. On va essayer d'abouiller justement cette figure de la menace masculine, en particulier donc à l'égard des femmes. Donc peut-être rappeler les mécanismes que revêt le racisme, D'abord, pour reprendre un slogan intéressant de la société de transport à Washington, qui a été diffusé dans les transports publics en 1998, le slogan était « La race est une fiction, le racisme est une réalité ». Pour bien faire la différence entre ce qui est construit socialement, donc par les modes de pensée, de connaissance, d'interprétation, et ce que sont les effets réels du racisme. Les races n'existent pas, la race n'existe pas, mais la manière de le penser, le fait que ça reconçoit la société comme étant divisée par cette variable-là, implique toute une série d'effets matériels concrets, qui vont justement constituer ce principe de division de la société. Donc le racisme existe bien, et le racisme c'est quoi ? C'est non seulement différencier les groupes sociaux, on est forcément différent, mais ce qui devient un peu problématique, c'est lorsqu'on hiérarchise les groupes sociaux, à considérer que les groupes sociaux sont plus cultivés, plus intelligents, etc. Et de là va découler toute une série de processus, de stigmatisation, folklorisation, érotisation, criminalisation, diabolisation, déshumanisation, et disqualification. C'est très important, on le perçoit assez peu. La disqualification, notamment par exemple à travers l'islam, d'une spiritualité, on peut considérer comme étant une spiritualité, mais aussi des productions intellectuelles venant de groupes qualifiés réellement, ou de manière supposée, comme musulmans. En tout cas, ils sont identifiés comme tels, mais tout ce qui est produit, c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a également tout ce qui est produit comme critique, comme production intellectuelle, notamment pour essayer de susciter un certain nombre de luttes et de résistances à la domination, vont être de manière systématique disqualifiée. Je prendrai l'exemple emblématique de Tariq Ramadan, qui a été un vecteur justement de disqualification, mais nous avons nos figures intellectuelles ici, et j'y reviens. Donc, ce racisme anti-musulman va construire en fait les hommes comme étant des délinquants, des violents, et des violents à l'égard de leurs femmes, et les femmes sont des victimes, voire des victimes consentantes à leur domination, donc par rapport à leurs... Donc, ça veut dire que toute la question de la violence sexuelle, de la violence en général, qui est produite du patriarcat, va être culturalisée et être réduite, soit en France ou en Belgique, à une religion, à des comportements religieux qui sont évidemment naturalisés, naturellement, c'est évidemment... Vous savez, l'éducation n'a pas d'effet, la socialisation n'a absolument pas d'effet sur ces gens-là, c'est atavique, c'est héréditaire, donc ils sont violents à l'égard de leurs femmes, ils méprisent leurs femmes, etc. Et finalement, ce type de violence va être réduit à ces catégories-là, donc les Africains subsahariens et les Maghrébins, et désormais les Turcs. Alors, les Turcs, c'est intéressant, parce que tant qu'en Turquie, on avait un gouvernement laïque, eh bien, c'était toujours l'argument qui revenait, c'est que... Mais non, c'est pas possible, les Turcs sont laïcs, donc on les mettait pas, si vous voulez, dans le même sac que les Maghrébins et les subsahariens. Depuis qu'on a un gouvernement musulman, modéré, pas modéré, enfin, bon, là, ça se discute, eh bien, maintenant, on les a embarqués sur le même bateau. Donc les Turcs, aussi, deviennent de mauvais musulmans, avant, ils étaient encore attachés à la laïcité, mais maintenant, ils ne le sont plus. Voilà, donc, les hommes vont être construits comme... Ceux, en particulier, qui sont victimes de la désindustrialisation et du déclassement social, ils vont être déclassés, également, sur le plan des familles, parce qu'on va les accuser d'être des pères absents, et c'est à cause du fait qu'ils sont des pères absents que leurs fils sont des délinquants, qui sont en échec à l'école, et qui sont, d'une manière générale, violents. Et ils sont, évidemment, bien sûr, désarrivés culturellement. Donc les femmes sont plutôt fragiles à protéger, et même, au début des années 80, on va les opposer aux garçons. Donc les filles sont des modèles de réussite, alors que les garçons sont vraiment, au contraire, des inadaptés, des, comme disait Charles Piquet à l'époque, dans les années 90, des noyaux inintégrables, des gens un peu désespérants, désespérés, avec qui on ne pouvait rien faire. Et donc les filles, voilà, c'est le modèle inverse, mais en même temps, il faut les sauver. Donc il faut les sauver de cette famille, des pères et frères qui ne sont pas très, comment dire, soutenants. et je vous le dis tout de suite, le tas d'entêtes qu'on a faites dans les familles, ou dans les écoles, etc., montrent, au contraire, le rôle, parfois, même très surprenant, ou parfois inversé, d'un père qui soutient ses filles, qui soutient ses filles dans la scolarité, etc. Donc, on est bien, là, dans la construction sociale d'un modèle de père, qui ne s'intéresse qu'à ses garçons, et encore, pas suffisamment. Voilà, alors, cette construction, ce qui est peut-être très important, on s'y a rappelé, c'est que non seulement, elle va reposer sur un discours politique, mais elle va être, de manière systématique, relayée par un discours médiatique. Alors, un des premiers événements qui a, on va dire, construit médiatiquement les musulmans comme une menace, c'est le reportage qu'avait fait Josy Dubier, donc, un journaliste de la télévision publique, la RTDF, en 19... Josy Dubier, poursuivit pour un harcèlement sexuel, qui a dit ? Je ne sais pas. Donc, moi, je parle du journaliste, qui fait un reportage, en 1986, sur la manifestation qui a eu lieu à Bruxelles, en réaction au bombardement de Tripoli et de Benghazi. C'était une manifestation de soutien au peuple libyen. Et dans cette manifestation, il y a un groupe d'une dizaine de personnes qui a le portrait de Roménie. Et le reportage de Josy Dubier va se focaliser sur ces dix personnes et le portrait de Roménie. Et d'ailleurs, je crois que c'est Bastionnier d'Assetto qui font une analyse parce que la chaîne privée RTL fait plutôt un reportage objectif. Elle décrit les faits. Et la RTB se focalise sur un groupe qui est menaçant, etc. et on verra après que RTL va changer son reportage parce qu'elle croit qu'elle a raté un scoop. Et en réalité, RTL était plus objectif et la RTB commence donc à construire cette menace à partir d'une manifestation. D'une manifestation, je le rappelle, et ça c'est un processus qui est constant, qui est constant, c'est que les manifestations, les réactions, les conférences, etc. posent une critique sociale de fond. Donc ce qui est posé comme critique dans cette manifestation, c'est justement la violation de la souveraineté de l'État du bien et de toutes ses conséquences et donc les reportages et tous les commentaires dénient complètement cette capacité critique parce que c'est aussi une manière de dire que ces populations, elles pensent, elles réfléchissent et elles critiquent et elles critiquent la société. Donc ça, on le met complètement de côté mais on les décrit un peu comme des sauvages qui hurlent, qui sont complètement comment est-ce qu'on dit ça ? des fanatiques, oui, voilà, c'était le terme, des fanatiques à l'égard de Khomeini. On est encore en 1986, dans quelques années après la révolution iranienne et la grande déception de l'Europe à l'égard, donc en particulier, de Khomeini. Alors, cette construction médiatique qui va être à chaque fois relayée parce que ce reportage va entraîner des déclarations politiques, des débats politiques et qui vont évidemment se renforcer l'un à l'autre va continuer à se faire autour de tous les enjeux, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais de tous les enjeux qui vont concerner justement la population musulmane de Belgique qui, musulmane qualifiée comme musulmane, prétendue comme telle, tout le monde ne se définit pas comme musulman au sens religieux du terme. Il y a un sens culturel et puis parmi la population musulmane, il y a des athées, il y a des convertis, au christianisme, au bouddhisme, mais voilà, c'est un groupe extrêmement varié. L'enjeu, ok, l'enjeu c'est, un, les télévisions, les radios, donc les années 80, on va commencer à discuter, donc dans le développement des radios locales, le fait d'avoir ce qu'on a appelé d'ailleurs la fréquence arabe. Alors autour de cette question-là, de ce dossier-là, on a le même processus, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on remet en cause, on ne peut pas remettre en cause en fait la revendication puisqu'on est quand même dans un pays démocratique, il y a un certain nombre de principes, de valeurs que l'on défend, mais, si vous voulez, une manière de le, en fait, d'aller contre, d'aller clairement violer ces principes-là, c'est ce processus de discrédit, de diabolisation de ces populations, qui va justifier le fait qu'on les discrimine. Et on va avoir ce processus-là pour les radios, on va avoir ce processus-là pour l'école, les cours de religion musulmane, et on va avoir ce processus-là pour l'organisation du culte musulman. Donc les religions sont reconnues, c'est le principe de base, mais on va toujours trouver, si vous voulez, des événements, des situations où on va mettre en doute l'intégration de ces personnes-là, de ces personnes, le fait qu'elles développent des discours anti-immigration, pardon, anti-intégration, pardon, anti-intégration, anti-valeur occidentale, anti-laïcité, etc. Tout ça se construit progressivement, et donc, très important, puisqu'à partir de là, puisqu'ils ne se comportent pas comme nous, puisqu'ils sont toujours, en fait, c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance, qui ont toujours des arrières-pensées, etc. Et donc, en réalité, ils ont quoi ? Ils ont leur propre agenda, et qu'est-ce qu'ils veulent instituer ? Un État islam, il y a des responsables politiques qui l'ont dit. Ils veulent leur propre loi à l'anglaise, vous prenez ce modèle communautaire, etc. Et donc, évidemment, avec la question du foulard, de ces femmes, qui, tout à coup, qui, tout à coup, apparaissent dans l'espace public et apparaissent pour dire un, on a le droit à une identité, à une religion, et deux, on a le droit de porter ce qu'on veut. comme femmes, elles veulent se libérer comme elles le souhaitent. Après tout, c'est elles qui décident de porter, si vous voulez, cette forme d'expression dans l'espace public, d'expression politique. Certaines, on peut carrément dire que, en tout cas, une partie de ces femmes, c'est carrément un positionnement politique dans l'espace public. Et là, de nouveau, si vous voulez, si elles acceptent d'être aidées par les féministes qui les maternalisent, ou bien les politiques qui les paternalisent, donc, celles-là, ça va, c'est des bonnes musulmanes. C'est normal, elles sont victimes. Mais si ce sont des militantes qui argumentent, qui expliquent pourquoi elles portent les voiles, qui essayent en même temps de critiquer ou de mettre en cohérence, en tout cas, les principes de la société ou de la société démocratique, eh bien, alors, elles sont considérées comme étant des insubordonnées et des femmes qui consentent à leur domination. Femmes, disons, un retournement vraiment de situation qui est quand même extraordinaire. Alors, je vais terminer parce que je n'ai plus tellement de temps. C'est les deux figures pour moi qui ont, si vous voulez, été les figures à partir desquelles on a attaqué de manière assez violente, très violente même, l'expression, notamment intellectuelle, de certains militants qui sont militants d'ailleurs, et comme par hasard sont deux hommes. C'est Aboujaja d'un côté qui a été vraiment la cible des politiques dans les années 90 lorsqu'il a décidé d'instituer des comités de vigilance à Anvers pour surveiller la police. Donc là, de nouveau, on l'a complètement diabolisé, la critique sociale et policière qui a été faite est complètement passée à la trappe et on a même, je pense qu'à l'époque c'était Dedecker, qu'il voulait faire une loi spéciale pour, pour unir ces jeunes qui, à juste titre, étant victimes de contrôle et de violences policières systématiques, on voulait un petit peu contrôler ça. Et donc, je n'ai pas le temps de développer, mais il va être victime d'une campagne médiatique, politique, de manière assez grave. Tous les partis vont être d'accord pour considérer que ce bonhomme qui est intégriste, je pense, je pense qu'à un certain moment on a parlé d'antisémitisme parce qu'évidemment on va toujours lier les deux. Voilà, donc c'est un personnage absolument dangereux qui incite à la rébellion et évidemment ces revendications économiques et sociales ne sont absolument pas entendues ni prises en considération. Et le deuxième, la deuxième figure c'est Souad Chichard. Vous avez tous entendu parler que j'ai bien connu à l'universitaire avec qui j'ai travaillé et qui a subi de la même façon un processus de disqualification, ce n'est que ça, sur le fait qu'il a osé discuter critiquer la société, les processus de discrimination, de racisme et il a aussi critiqué l'État d'Israël parce que c'est à partir de là que, si vous voulez, sa diabolisation va commencer et qu'on va le traiter d'antisémite, de négationniste, le Centre pour l'égalité des chans, je vous rappelle quand même une institution publique et son directeur adjoint va répandre dans les médias, partout, sur son site personnel, etc., qu'effectivement, c'est juste idéologique, c'est juste une déclaration qu'il est antisémite et antisionniste, négationniste et jamais il ne va démentir. Or, jamais il n'a porté plainte contre lui, évidemment, s'il avait le moindre élément, il aurait porté plainte, il aurait été poursuivi, évidemment. Donc, si vous voulez les détails du ça, il y a un excellent livre qui était publié et qui reprend justement l'histoire de cet événement et qui pour... All Forward